S.T.V. Votre télé. S.T.V. Votre télé. S.T.V. Votre télé. Mais croyez-moi, le juge a dit qu'ils ne peuvent pas. Il a continué avec son affaire. Et puis, son tribunal était comme le marché central. Parce que la Yuktabe a chanté pour plus de 8 heures de temps. Vraiment, l'attitude du tribunal hier, c'était un peu très choquant. Ça a commencé le 5 janvier 2018 au Nigeria. Sissiko Ayuktabe et certains de ses proches collaborateurs tiennent une réunion en nocturne au Neha Hotel d'Aboudja. Séance tenante, ils sont suppris par des éléments du service secret de leur pays d'accueil. Mis aux arrêts, puis estradés le 29 janvier sous très forte escorte à Yaoundé. Dans la capitale politique, Ayuktabe et ses 46 compagnons de lutte pour l'indépendance des régions anglophones sont gardés au secret. Quand on les arrive avec eux au Cameroun, les avocats n'avaient pas la scène. On a tout fait, mais ils étaient au CED, ils étaient gardés au CED. Dans des circonstances aussi, des tortures, on les a torturés au CED. De temps en temps, des gens ne savaient pas s'ils étaient même vivants. Ils ont fait beaucoup de mois, je pense que 7 mois, au CED, avant qu'on les a fait sortir, on les a amenés à la prison principale de Konégui. Donc, quelques temps après, les Ayuktabe ont commencé à comparer aux tribunaux militaires. Pour les chefs d'accusation qu'on les a condamnés avec hier, c'était après les actes de terrorisme, apologie au terrorisme et le reste, même jusqu'à défaut de quatre d'entités. Après plusieurs reports, la première audience du procès se tient au mois de décembre 2018. Avant la sentence rendue ce 20 août, cette affaire pleine de rebondissements a été marquée par le changement de juge, le malaise de certains détenus en pleine audience, la renonciation de la nationalité camerounaise par certains accusés. Au regard du rôle et l'influence que Ayuktabe et compagnie ont sur la crise dite anglophone, l'on peut s'attendre a priori, selon l'analyse du professeur Claude Abbé, à une radicalisation sécessionniste sur le terrain. Il faut s'attendre à ce que, en attendant que le politique lui vienne agir, qu'il y ait nécessairement des réactions. Parce que si le personnage politique Ayuktabe est véritablement un personnage symboliquement constitué, l'une des choses évidentes à laquelle on devrait s'attendre, c'est à une radicalisation d'une faction pour apporter une réponse du berger à la bergère. Une radicalisation qui ne pourra durer que le temps pour le pouvoir politique, de mettre en exécution sa stratégie pour décrisper l'atmosphère, pense-t-il. Il me semble que c'est une stratégie dans laquelle le pouvoir judiciaire joue sa partition, joue le rôle qui est le sien, en s'appuyant sur les lois de la République. Et je fais l'hypothèse que le politique pourrait s'en mêler en graciant un certain nombre de ses acteurs-là pour avoir désormais en face de soi un certain nombre d'interlocuteurs dans le cadre de ce dialogue. Sauf que si l'hypothèse se réalise, il faudra ensuite, dans l'optique, d'ouvrir un dialogue, résoudre le problème de représentativité de ses leaders, quelque peu contesté par les leurs. Il peut apparaître comme étant un acteur, n'en déplaise à un certain nombre de ses compères ou de ses comparses, un acteur qui a su se créer un espace de visibilité, et qui de ce point de vue-là apparaît comme l'un des acteurs avec lesquels on peut compter lorsqu'il faut parler du dialogue. Une autre équation qui s'annonce donc difficile à résoudre à quelques jours d'une rentrée scolaire qui balbutie dans les régions en crise. Following their arrest and controversial transfer to Cameroon, former Communication Minister Isachiroma Bakari had stated that Ayok Tabe-Gilios and his comrades, leaders of the Ambarginean Separatist Movement, would be brought to book after investigations would be carried out. When the trial began in December 2018, 12 charges weighed on them, and for the prosecuting counsel, they were legitimate. Amongst autres, we had terrorisme, which is governed by special law. Then we have a petition which is punishable in pinnacourt, isolation punishable in pinnacourt, armgroups punishable in pinnacourt, revolution punishable in pinnacourt, and about level 6 others, with one involving including the non-presidential renational ID card. Though the lawyer did not wish to comment on the case, he has however rubbished claims by the defense counsel that the charges were trumped up to incriminate the accused and that the trial was fought with bias and injustice. There were a 12-count charge on 12 different offenses, and at the end of the day, justice has prevailed, and there's a judgment against them. Defense lawyers had also raised consents over the legitimacy of the military court as well as the partiality of judges, but the prosecution has downplayed these accusations. It has taken about 20 months for the military court to handle the landmark case, which was marked by the reconstitution of judges three times, interpretation wranglings, as well as contention of her nationality. I think that the sanctions which was inflicted to Mr Ayuk-Tabe has translated the refusal of the dialogue of this government because since the beginning of the anglophone crisis, we have always insisted on the need to open a dialogue. And in these conditions, the indictments judiciaires n'étaient pas de nature à décrisper l'atmosphère politique pour permettre une certaine sérénité dans ce dialogue. Et donc je pense que le gouvernement vient une fois encore de compliquer la situation de la crise anglophone parce qu'on va assister à un décissement de temps, à un décissement des positions sur le terrain du côté des Zambaboy, alors que nous sommes à la veille d'une rentrée scolaire et toutes les discussions qu'on a eues, toutes les propositions que l'opposition a eues, y compris le SDF, c'était de mettre en place un cadre idéal pour une rentrée scolaire sérène. Et je pense que la condamnation de M. Ayuk-Tabe vient une fois encore de compliquer la situation. Mais j'espère que, et je pense que rien n'est perdu parce qu'il reste une possibilité parce qu'il peut encore bénéficier d'une loi d'amnistie si on arrive à remettre sur la table du dialogue la question anglophone, si le gouvernement a véritablement la volonté de faire quelque chose. Je pense que rien n'est perdu parce qu'ils peuvent être amnistiés. C'est prévu par la Constitution. Moi, je crois que cette décision de justice, au vu, vous savez, on dit toujours que l'Amérique est le gendarme du monde. Au vu de la pression qui nous vient des États-Unis, il est grand temps que toutes les administrations fassent leur travail. La justice a fini. Il faudrait que le chef de l'État fasse quelque chose. Vous savez, quand il y a une guerre, quand il y a eu plus de 1 000 morts dans un pays, tout de suite, on parle, n'est-ce pas, de la guerre civile. Et là, on a plus de 1 800 morts. Donc, il est urgent que le président de la République soit au-dessus de tout le monde et qu'il prenne ses responsabilités. Et l'acte qui devra être opposé, la justice en a posé un. Et il faudrait que le président de la République complète en faisant une grâce présence. Au demeurant, messieurs et mesdames les journalistes, avant qu'on en arrive à cette situation catastrophique, il est important que vous sachiez que d'autres co-accusés de cette crise dite anglophone, endurent, eux aussi, les méfaits d'une justice aux ordres. En effet, 174 d'entre eux, j'ai instruit que la liste vous soit remise en annexe, écrouée à la prison centrale de Yaoundé. Ils sont en détention préventive depuis plus d'un an, sans jamais avoir été présentés devant un juge d'instruction. Une scandale aberration est tout aussi inadmissible quand on sait la vie dans nos prisons, d'ailleurs, engluées dans une subpopulation carcérale intolérable. Ce qui me permet d'ailleurs de réitérer ici notre demande, sans condition de la libération immédiate d'Ayuxi Sikutabé, Bankshobibixi et autres, leurs co-accusés et toutes les personnes interpréées dans le cadre de cette crise et celle de la poste électorale. Nous demandons également à l'État du Cameroun de se soumettre à une mission indépendante d'établissement des faits concernant des allégations graves des violations et des actions des droits humains au Nord-Ouest et Sud-Ouest, tout comme à l'extrême Nord du Cameroun. Enfin, il urge également la mise en place d'un cadre propice pour un cessez-le-feu immédiat afin de créer les conditions de la mise en place de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation pour un Cameroun de sécurité pour tous, justice équitable, paix durable et de développement pérenne. This performance is justified by the increase in the tax base provided for by the finance law of 2019 but also the rise in the payment of marketers as well as the national oil refinery company Sonara. The main revenue producing products are foils and lubricants, passenger vehicles, raw food, second-hand clothes, clinkers, vehicles for the transportation of goods as well as ties. This year, 850 billion francs CFA is expected as custom revenue. To achieve this goal, 485.7 billion francs CFA has to be mobilized in the second semester already in progress. It is thus expected that a monthly average mobilization of 81 billion francs CFA should be made. That is 7.2 billion francs CFA more than the monthly average of the second half of 2019. The niches of revenue to be explored for the year are the increase in the impact of customs measures in the Finance Act of 2019. Moreover, it is necessary to mobilize a little more resources from the remains recovered. The customs administration also plans to reinforce the controls of posterior and mobilized budget covers amongst other measures. On the 4th of August, 2019, the bilateral agreement between Cameroon and the European Union meant to establish a free trade zone between the two entities. By 2023, it entered its fourth phase with even more important tariff dismantling. All the way to do it All the way to do it here at Barbillard. Not a name on the list, no remboursement. This list concerns those of the about and those that we have touched during the first phase. Exactly. The pieces that are just are just the original photos that have been received, your case in JT. It is all. After verification of the name, then the pieces of the personnel, the received and the received they pass to the caisse where they attend a team of the general財団 . We demand the recipe behind the received the received the number of you can have a sum of the 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 sum of that. It is all. The operation takes 30 minutes Cela est dû à l'absence d'affluence. C'est un changement de liste d'abord, comme je l'ai tantôt dit. Et aussi, c'est comme si on a enlevé l'honnête des personnes. Parce que comment expliquer que tu étais là lors de la première phase, que tu étais là, parce que tu n'avais pas le public qu'il fallait. Quand tu viens maintenant, tu n'es plus là. 3 000 souscripteurs sont concernés pour cette seconde vague qui sera bouclée vendredi prochain. Rappelons que la première s'était déroulée au mois de mai dernier. En 10 jours, 8 000 personnes avaient reçu 35% de leur remboursement. Pour cette deuxième vague, c'est 25% qui leur est restitué. Avec cette énième étape, ce sont au total 11 000 souscripteurs qui seront partiellement remboursés sur la base d'une enveloppe de 4,8 milliards de francs CFA, soit 3,8 milliards récupérés dans les locaux de la Mida et 1 milliard offerts par les pouvoirs publics. Ils font partie des incontournables de la reprise des classes, même si leur utilisation est périodique, dictée par la saison des pluies en courant. Colorés, portant des représentations de personnages de dessins animés bien connus des jeunes utilisateurs, ces accessoires, au-delà de l'aspect protection, ont également ce pouvoir de séduction, rendant moins pénible le retour des jeunes enfants dans les salles de classe. C'est à la douche municipale, dans le premier arrondissement de Douala, que ces parapluies et autres manteaux pour enfants de tout âge se vantent à des prix de gros ou de détail. Juste à côté de ces portes-tout aux mille couleurs, loin du trottoir, les chambres d'autres objets de saison pluie adaptés à l'âge de ceux-là qui reprendront le chemin des classes dans quelques jours, sauf aux visiteurs et autres parents. Près des étals, il faut parfois de longs moments d'observation pour parvenir à faire la différence entre ces bottines, godasses ou autres ballerines faites en matière plastique de celles faites avec d'autres matières telles que du cuir. Face à la diversité de styles et de couleurs, les parents ont parfois l'embarras de choix, mais certains se laissent guider par les recommandations de responsables d'établissements scolaires. Les parents sont plus intéressés sur les chaussures en plastique fermé, puisque actuellement dans les lycées, on exige plus les chaussures fermées. Mais là, actuellement, c'est parce que je n'ai pas assez de capital, c'est vraiment pour laquelle je me suis lancé vers les pionniers. Mais quand cela ne tient, ça sort quand même. Niveau prix, toutes les bourses peuvent trouver satisfaction ici. Un papa pour la rentrée scolaire, il peut également trouver son compte pour ses enfants. Il peut trouver, surtout au marché chinois, puisque le marché chinois, c'est le marché qui regorge les prix de gros. Donc ici, on vient acheter pour aller ravitailler les autres, dans d'autres marchés, dans divers marchés. En détail, tu peux trouver Tchaka au prix, le plus bas prix, c'est 1000 francs. Les chaussures en matière plastique, dit Tchaka, les parapluies ou les manteaux, titans ici ont une place tout aussi importante dans la liste d'éléments à la réussite d'une rentrée scolaire. À la veille de la rentrée scolaire, certains lieux de commerce de la ville de Douala se sont métamorphosés. C'est notamment le cas ici à la douche municipale à Aqua, où les vendeurs des chaussures généralement installés tout le long de cette avenue ont changé la nature de leur marchandise. Actuellement, on y retrouve plus les cartables des écoliers, les gouttes pour les tout-petits de la maternelle. Mais à quelques jours de la reprise des classes, ce n'est pas encore la grande influence. Bon, déjà, pour le moment, je peux dire non, parce que les parents sont encore en état de défaillance financière. Donc, ils sont encore réticents pour les achats. Pas d'affluence, pas trop d'acheteurs. Pour le moment, on observe encore le marché. Quand on obtient un SART à un prix de gros, déjà un SART de 2000, on doit chercher à gagner même 500 francs de bénéfice. Donc déjà, les SART sont un peu devenus plus chers cette année. Voilà pourquoi certains parents préfèrent plutôt aller eux-mêmes dans les boutiques. Croyant que là-bas, c'est moins cher. Oh, pourtant, nous, ici, nous, on vend quand même plus moins cher que dans les boutiques. Donc, c'est un peu le paradoxe du commerce, quoi. À contrario, cette jeune vendeuse de gouttes pour enfants ne se plaint pas. Il y a 1 000 francs, 1 500, 2 000, 2 500. D'après moi, la différence, c'est la qualité. On regarde sur les qualités. Parce qu'il y a des gouttes qui sont solides et d'autres qui sont fragiles. Est-ce que les parents m'embouscouent déjà ? Hum hum. Rédiat va rentrer dans les parents m'embouscouent. Une influence que d'autres vendeurs comme elle espèrent voir devant leur marchandise avant le 2 septembre, date de la rentrée scolaire. L'enfer, les populations de la cité berge au lieu du carrefour au pont Bangouar le vivent depuis pratiquement 3 ans. Des eaux souillées provenant des buses, on ne peut plus défectueuses dès l'entreprise Assegna inondre le quartier aux grandes dames des riverains. Depuis qu'ils ont commencé les travaux qui n'ont pas été achevés, c'est la population maintenant qui souffre énormément, la population de cité berge en général, c'est-à-dire du bloc 1 au bloc 6. La saison des plus imposant son rythme, les populations de ce quartier situées dans le 3e arrondissement de la ville de Douala sont obligées de subir les conséquences de ce phénomène naturel à cause, disent-ils, de la parole non tenue des responsables de la structure incriminée qui avaient promis de canaliser les eaux. Il y a une fois que la Sénat a envoyé cette intégration, ils sont venus. Avec moi, on a marché, comme ça, je suis arrivé à l'école du Savoie. Ils ont dit qu'ils vont canaliser l'eau pour amener là-bas. Juste à nos jours, personne n'est pas venu. Quand la pluie tombe, il n'y a pas moyen. Tout la Sénat est remplie d'eau. Ça descend ici, toutes les maisons sont inondées. Bien que des créances et des tas de choses, le chef du quartier indique la promesse des autorités locales près de qui il a soumis le problème à trouver une solution. Il y a des derniers travaux qu'ils ont faits dans la culture de la barrière. Ils ont orienté l'eau plutôt vers les populations sans canaliser. Et nous sommes en train de subir. Comme ils l'ont dit, que la négociation se fera entre les populations qui sont représentées par un comité de résidents, eux-mêmes l'autorité qui sera habite. À quand cette négociation, difficile de le dire. Seul l'avenir ne le dira. Sous-titrage Société Radio-Canada La signing of Sudan's political agreement over the weekend was met with music and chanting. I'm so happy I can't express it. A new Sudan will be built. It's really a beautiful thing. Our lives are going to be changed. Celebrations throughout the capital lasted all day, though the signing itself was brief. Among those celebrating were thousands of people who traveled 300 kilometers from Atbara, which was the first city to protest for the ouster of former President Omar al-Bashir. We came here to express our victory, to carry the memories and ambitions of the Sudanese people. We came to witness the final signing and witness the fulfillment of the demands of the revolution. Those passengers were welcomed by hundreds of Khartoum residents who said the support of Atbara residents was instrumental during the protests earlier this year. So now here we are today, waiting for this train again to actually celebrate the success of the Sudanese revolution. Celebrations throughout Khartoum followed the signing of the agreement after months of protests and negotiations. But some protesters are wary of compromises made in the agreement. We've been through a very tough time. When the revolution erupted in December, the protests were not that big. But gradually they grew to this. So it's huge for us. Despite the fact that we still have demands, we are still looking for some missing persons. There have been huge efforts, but we hope the new government will make finding them a priority. Protesters have also expressed concern that those responsible for the killing of hundreds of demonstrators will not be punished and may even be named to the government this week. But for now, the Sudanese people are celebrating the outcome of months of civil unrest. Isha Sarai, VOA News, Khartoum. Estivis, Votre Télé. The Sudanese people are not that many 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 people are not